bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est lundi comme chaque lundi on va voir ce qu'il ya pop on va voir les évotes mais surtout pour ceux qui n'étaient pas là durant les lives de ce week-end de live de ouf merci encore d'avoir été si nombreux au rendez vous on a frôlé les 300 viewers sur le live de dimanche en simultané merci encore à vous et donc pour ceux qui ont raté cette info bien évidemment le kvk à pop un heroic en thème sur mon kvk qui est le 503 le plus gros des kvk heroic en thème en cours alors le 503 c'est qui le 503 c'est tous ces royaumes là les quatre impériums sont le 39 54 56 et 31 56 dont je fais partie et on voit je suis côté terre en 12 56 le 54 est en feu en haut à gauche le 39 est en vent en bas à droite et en eau on a le 31 et nos divers alliés on est avec le 55 le 99 et le 199 alors ce kvk heroic en thème il a fait beaucoup parler de lui notamment il est dit que c'est un kvk très pay to win et on va voir ça tout de suite les amis mais avant cela regardons les divers événements qui viennent de port pas grand chose en ce début de semaine sur mon royaume je pense que c'est à peu près pareil sur tous les royaumes excepté le téléchargement de récompenses car demain pour ceux qui vivaient dans une dimension parallèle demain il ya un patch en heure et faire il sera de 7 heures française à 10 heures françaises de trois heures environ attention on va déjà lancer les paris je vous ferai un pari comme d'habitude voir si kevin va nous faire une petite surprise le temps de préparer la dinde et nous mettre un petit cinq heures ça nous ferait bien bien plaisir un cinq heures de maintenance comme d'habitude la crise de sérolique n'a pas bougé la seule grosse nouveauté est que la maison d'esmeralda ce patch ce patch cet event plutôt dont je vous ai parlé qui est très spécifique aux aux items de kraft et ben vient de pop et alors quand on regarde c'est vraiment une carotte de ouf moi je trouve que c'est une carotte mais c'est très utile pour le game regardez en quoi c'est une carotte déjà les items il n'y a pas de gem comme avant donc c'est des gem dépensés vous êtes sûr de les perdre quoi qu'il arrive vous pouvez pas récupérer comme avec l'ancienne maison d'esmeralda où au final on sortait très positif en termes de gemmes et surtout là où c'est une carotte c'est quand on regarde les infos on a le pourcentage de drop et regardez c'est assez flou coffre de choix de fragments de plan plan x 4 8 0 64 on ne sait pas la différence entre les coffres de choix d'équipement x 3 à 4 0 32 et les coffres de choix de matériaux d'équipement x 3 à 2 0 16 on se doute bien qu'en a il est épique et légendaire mais c'est pas spécifié on voit bien les taux de drop sont quand même des bonnes grosses carottes l'ancienne esmeralda les taux de drop était vraiment meilleur donc on va faire mon petit tour gratuit alors moi normalement je suis un bon poissard sur ce genre de choses donc ça va faire plaisir voilà huit accélérateurs enfin quatre accélérateurs de huit heures c'est bien ça sert à rien je vais faire alors on peut avoir comme d'habitude des coffres de matériaux lorsqu'on arrive au palier 10 on arrive au palier 20 40 70 et 100 celui qui est très rentable à mon avis c'est celui là le 40 mais il faut aller chercher le 40 ça fait un petit peu cher d'aller chercher les 40 moi je vais me limiter à 10 comme d'habitude c'est celui qui a la meilleure rentabilité donc on fait mon petit tour à 50% pas mal pas mal pour 400 avoir eu ça faut savoir qu'elle dure trois jours comme une roue de la chance le coup est exactement comme une roue de la chance non générique avec un commandant fixe donc on peut le voir ça dure trois jours tous les jours on va avoir un tour à 50% donc vous faites votre tour gratuit vous faites trois jours à 50% vous faites un tour plein et un tour fois cinq et vous aurez vos dix tours donc grosso modo ça va vous coûter 7000 gemmes d'avoir ces dix tours pour avoir les équipements en plus sachant que les équipements évidemment vous le savez c'est ce cas de plus utile dans le hand game parlons donc maintenant de ce kvk et de ses cristaux alors dans le nouveau kvk pour ceux qui ont pop on est presque 300 royaumes à être sur ce nouveau kvk et il y en a 216 je crois qui vont y arriver c'est quand même une belle carotte alors il est moins axé pay to win que ce que je pensais mais quand même il est très 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 axé pay to win on peut construire une mine de cristal donc moi je l'ai déjà monté niveau 25 je vais vous montrer les différents paliers puisque à chaque fois que vous atteignez un palier d'évolution de votre mine de cristal vous allez avoir un pack qui vous est proposé je vais vous montrer ça tout de suite ensuite lorsque vous devez crafter ça vous coûte des ressources de crafter des cristaux donc vous le voyez là au total pour faire 390 mille cristaux ça me coûte environ un million deux cent mille de chaque ressources et en 24 heures un peu plus en 30 heures je vais faire 390 mille cristaux je suis au maximum de ce qu'on peut faire et après vous allez conquérir des bastions et grâce aux bastions vous avez conquis vous allez augmenter la vitesse d'exploitation de la mine de cristal là elle augmente de 62% plus grâce aux recherches que vous allez faire puisqu'il y a un nouveau bâtiment de recherche qui est ici vous avez deux types de recherches les recherches technologies fondamentales qui sont pour le farming et les recherches militaires on en a déjà longuement parlé je vous ai montré les différents screen de ce qu'il fallait monter dans les vidéos de la semaine dernière au cas où vous l'avez vous l'avez raté je vous le rappelle il faut ce focus d'abord puisque quand vous allez arriver sur ce nouveau kvk vous allez avoir environ neuf jours avant les premiers combats donc le conseil que je vous donne c'est vous focus d'abord sur les technologies de farming il faut aller chercher opération habile qui va réduire le nombre de cristaux à avoir pour effectuer des recherches jusqu'à 10% quand vous l'avez au maximum vous allez dire 10% c'est pas grand chose mais là 10% c'est des euros directement parce que pour avoir des cristaux il faut soit être très patient soit lâché pour acheter des packs et traiter d'eux qui vont vous permettre d'augmenter le nombre de cristaux gagnés en effectuant des quêtes de commandant de bastion les quêtes de commandant de bastion je vous le rappelle elles sont limitées à 15 par jours sachant que vous avez 9 jours il n'y a pas besoin de se prendre la tête vous allez pouvoir faire tous les bastions de votre zone alors je dis 9 jours avant l'ouverture des portes et les premiers combats vous allez pouvoir faire tous les bastions de votre zone normalement moi j'ai déjà fini jeanne je pense finir 6 pions aujourd'hui alors quand je dis fini jeanne c'est atteindre le niveau 6 le conseil que je vous donne c'est d'aller au niveau 6 sur chaque bastion avant d'aller plus haut puisque une fois que vous avez atteint le niveau 6 si vous regardez l'info une fois que vous avez atteint le niveau 6 vous débloquez le skill donc par exemple ici le skill c'est simple je vais pouvoir affecter un commandant et qui va me donner 25% de bonus en attaque normale et après vous augmentez au delà du niveau 6 c'est plus que le niveau de de vitesse de pourcentage de bonus waouh pour avoir des gemmes que vous augmentez donc autant aller sur un autre bastion monter au 6 fait tous les bastions au 6 avant d'aller au delà du niveau 6 sur un bastion c'est vraiment ce que je vous conseille sachant que monter au niveau 6 ça vous demande de faire des quêtes les quêtes par exemple c'est donner des aides d'alliance c'est aussi donner des items de craft c'est donner sans faire 140 000 monter pardon puissance de 140 000 au moins il ya aussi 70 000 c'est plein de petites quêtes comme ça certaines vont être compliquées par exemple dans mon alliance donner des aides d'alliance en technologie ben quand tout est plein il faut attendre ou il faut changer d'alliance c'est un petit peu relou je vous le disais il ya des paliers qui se déclenchent et il ya des packs des nouveaux packs qui viennent d'apparaître comme je voulais dit dans les packs le dépôt d'approvisionnement celui-là le premier la vitesse d'exploitation augmenter de 50% c'est un must have même pour les free players il va falloir lâcher 5 euros 5 euros 49 sinon vous allez vraiment être en galère et pour les lots de valeur ça c'est pour les gros spenders les gros dépensiers vous avez voloté coquérant qui reset tous les jours et vous pouvez lâcher vos 400 euros tous les jours en achetant ce pack au maximum là vraiment c'est pour les très grosses baleines les très gros payeurs uniquement au niveau des packs il y a des packs très intéressants je pense qu'avec un petit billet de 50 pour ce qu'avait cas on peut s'en sortir pas mal mais c'est déjà 50 balles c'est quand même une somme sachant qu'en plus on a les packs événementiel qui arrive donc je pense qu'il faut vraiment savoir se focaliser sur les bons packs selon votre objectif et quand vous regardez les packs qui pop donc je vous ai dit à chaque palier on a un pack je vous montre un petit peu un tableau qui n'est pas de moi qui m'a été fourni par un d'entre vous qui est très bien fait il est très simple et très bien fait vous le voyez au niveau de la mine vous avez un niveau du centre de recherche vous avez un pack qui va arriver au niveau 5 niveau centre de recherche au 9 au 18 et pour finir au 24 et à la mine vous avez donc le niveau 5 le niveau 15 le niveau 20 le niveau 22 et pour finir quand vous arrivez au niveau 25 donc ce petit tableau il est très simple il est très bien fait et ça vous dit quand vous allez avoir des petits packs qui vont pop sachant que ces packs là qui pop là sont très très avantageux beaucoup plus que le pack que je viens de vous montrer qui est le pack des baleines regardez un exemple de pack le premier qui va arriver c'est celui là à 3 euros 49 pour 3 euros 49 vous allez récupérer 300 mille de cristaux c'est déjà énorme ensuite pour la maudite somme de 11 euros vous allez prendre 1 million 3 ça commence à faire et ça monte petit à petit les packs vous allez voir ensuite pour pratiquement 17 euros donc c'est des tarifs en plus qu'on n'a pas l'habitude sur les packs pour 17 euros vous allez récupérer 2 millions de cristaux c'est vraiment énorme et le dernier pack à 21 euros va vous permettre d'obtenir maintenant beaucoup plus puisque vous allez récupérer 2 millions 750 mille cristaux donc ça vous permet vraiment d'avancer beaucoup plus rapidement et ça va faire la différence en cas de guerre vous le verrez il est quand même beaucoup plus rentable d'avoir augmenté via ces packs là plutôt qu'acheter le gros pack de pay to win en parlant de pack on va arriver sur les rewards une chose qui m'a vraiment étonné au niveau des récompenses regardez quand on va dans le roulement d'honneur moi je suis monté avec quelques packs j'ai acheté quelques packs l'investissement sur cette zone là je peux vous le dire il est autour d'une centaine d'euros ça m'a permis d'avoir déjà regardé 150 mille pièces de saison donc je pourrais déjà acheter pas match pour acheter 15 sculptures légendaires ou tous les équipements de coffre des équipes de matériaux légendaires je pourrais déjà acheter quelques items ça serait très très intéressant de pouvoir déjà acquérir ses équipements dès le départ mais je préfère les garder alors attendez j'ai pourquoi je suis rouge là je ne sais pas je dois avoir vraiment à des petits des petits espions hop là les lvg qui viennent me rendre visite pendant ce record donc au niveau du magasin on voit on est qu'au début du kvk et je peux déjà faire des achats donc les rewards sont moins intéressants sur ce kvk là mais elles sont plus accessibles que vous soyez gagnant ou perdant puisque là à ce stade là on ne sait pas encore quels vont être les gagnants et je peux déjà avoir des rewards en revanche si on va au niveau du succès croisé vous allez le voir il y'a une carotte qui est magnifique moi vraiment cette carotte je dis bravo lilith la vous assurez regardez il n'y a plus du tout de points d'action qui sont donnés en récompense il y en a zéro ce qui veut dire que si vous voulez monter pour faire des barbares puisqu'il ya quand même 800 barbares à bâches et sans les 800 barbares il faut bien faire des points de donneurs et ben pour monter et faire vos 800 vous avez intérêt à avoir un méga stock car vous n'allez pas en récupérer du rang ce kvk avec les récompenses il faut monter à 120 mille points d'honneur atteindre 120 mille points d'honneur c'est beaucoup beaucoup plus difficile que sur light and darkness ou sur le premier kvk cheval le de trois ce magnifique le ni par kevin merci à toi kevin pour ton niveau en orthographe donc pour aller chercher 120 mille points vous allez vous dire bah je vais bâcher du barbares les barbares je vous le rappelle ça coûte vraiment énormément faire un barbare c'est 100 points d'action et pour 100 points d'action par trouble que vous allez c'est dessus donc si vous en c'est 5 c'est 500 bien évidemment pour 100 points d'action vous allez récupérer combien alors on va le voir dans succès croisé non on va le voir dans roulement d'honneur pour 100 points d'action de les récupérer au départ dans la zone de départ 10 points d'honneur donc je vous laisse faire le calcul c'est colossal il va vous falloir des centaines de milliers de points d'action pour atteindre les 120 mille points ça va être vraiment énorme si vous ne le faites qu'avec des barbares donc il va bien falloir se focaliser sur les ruines et sur les différents bâtiments qui rapportent de l'honneur individuel et aussi d'équipe car là c'est vraiment compliqué de faire des points ça ne va pas se faire très très facilement en tout cas moi ça m'a bien blasé ce système de reward sans points d'action car j'ai claqué pas mal de points d'action lors du pré kvk évidemment pour l'étape 1 qui est une étape ultra intéressante au niveau de l'optimisation comme je vous ai parlé des gemmes on va y revenir tout de suite certains préconisent de faire les bastions en niveau 1 puisque lorsque vous allez faire les bastions en niveau 1 on va les voir tout de suite regardons quand on fait un bastion celui là je n'ai jamais fait le premier niveau va vous rapporter un plus 0 5% alors hop dégage ton petit speech le premier niveau va vous rapporter plus 0 5% même voir le niveau 2 pardon plus 1% et demi une bêtise avec moins 0 5 va vous donner un plus 1% et demi donc certains préconisent de faire les premiers niveaux qui vont vite un éliminé gagner 50 points en éliminant des barbares donc certains préconisent vous fait tous les niveaux 1 de votre zone et après vous focaliser un bastion en particulier moi je vous conseille vraiment de partir directement sur les meilleurs bastions et de commencer dans votre zone de départ par jeanne qui est selon moi la plus intéressante sur cette zone de départ après vous pouvez partir sur qui vous voulez hermann par exemple est très intéressant mais ça n'a pas d'importance mais jeanne donne vraiment un avantage indéniable pourquoi se focaliser sur un seul car si vous n'êtes pas un gros défensier vous n'arrivez pas à vraiment avoir du stock en boost pour aller assez vite dans les quêtes puisqu'il va falloir claquer des accélérateurs à un moment de training pour monter votre puissance si vous n'arrivez pas à monter assez vite vous allez vous retrouver à un moment avec des bastions qui sont à moitié montées partout et très peu de skill alors que si vous focalisez au moins sur un d'abord niveau 6 puis vous passez au suivant vous avez la garantie quand les portes ouvrent d'avoir un minimum de niveau en termes de skill et de commandant car c'est là que tout va se jouer sachant qu'en plus au milieu de tout ça au milieu de ce florilège de packs payants et du fait que ça soit très axé pay to week mais pas que comme je vous l'ai montré les free players peuvent aussi avoir accès aux récompenses plus facilement est ce que ça juste milieu je ne pense pas de mon point de vue on est quand même très axé pack avec ce système de cristal sachant que c'est vraiment éphémère donc tout ce que vous allez avoir cherché et trouver ici vous allez le perdre les bâtiments seront détruits c'est bien stipulé lorsque le kvk sera fini donc au milieu de tout ça il y a aussi des bugs des bugs bien sympa pour ceux qui comme moi jouent sur ios regardez ce pack qui pop est un pack buggé alors le support a été contacté on a un pack qui pop il pop en dollars alors que je suis en client en euros tous ceux qui sont sur ios ont connu ce bug hier apparemment un problème entre lilith et apple en tout cas c'est ce que le support nous dit comme information donc on a ce pack qui pop en dollars il dure que 24 heures il est super intéressant ce pack comme d'autres on peut récupérer un million seulement pour 9 euros faut quand même lâcher 9 euros c'est 9 euros parce que j'ai été le faire côté android puisque regardez le support vip qu'est ce qu'il nous répond lorsqu'on leur dit les gars il ya un bug on peut pas acheter votre pack parce que quand il pop en dollars comme ça vous pouvez pas l'acheter les mecs ils sont détente ils nous disent oui on sait il ya un bug mais connecte toi sur un client android et tu pourras aller acheter ce pack là super quand le bug sera résolu on donnera la possibilité de le racheter ou de l'acheter sur ios ça sent quand même la carotte à mon avis si vous le ratez c'est définitivement raté c'est pour ça que si vous avez si vous êtes sur ios et que vous avez un android phone et vous voulez absolument acheter ce pack vous n'avez qu'une heure donc je vous conseille quand même d'aller le chercher sur android plutôt que d'attendre gentiment que le support patche ça et surtout on voit la vitesse à laquelle il patche les choses c'est très long patche ça et vous apporte la solution et vous font repopper le pack ça c'est que si vous êtes au moins un minimum un spender dans le jeu si vous êtes un free player vous en tapez mais en tout cas là ils avancent quand même un avantage pour les détenteurs d'android sur ce système là avec ce bug là il devrait tout simplement désactiver le pack mais ça voudrait dire leur faire perdre de l'argent et vous le savez que là ils sont très tendus ils doivent encaisser quand je vois le nombre de coffres qu'on a tous les jours dans mon alliance par exemple et ça doit être le cas dans plein d'alliance bien évidemment je me dis qu'avec ce nouveau système de kvk lilith va exploser leur objectif de 40 millions de revenus par mois 40 millions de revenus par mois on a vu en pointe c'est énorme 40 millions de dollars bien évidemment donc ils éclatent leur plafond avec ce système de pack donc voilà un résumé de mon arrivée sur héroïque en thème des bonnes surprises avec le fait que les rewards soient accessibles rapidement en revanche c'est les rewards de base du store pas les rewards qu'on peut avoir avec les pièces en or qu'on a là quand on a la grande zigroite ou genre de succès en revanche au delà de ce système de pack et de système de rewards accessible très déçu difficile en termes de points d'action de faire des points ce kvk me paraît compliqué et je comprends mieux à présent pourquoi lilith va nous donner le choix de choisir le kvk qu'on veut entre light and darkness cheval le 2-3 et héroïque en thème et je peux déjà vous faire une prédiction comme esmeralda la voyante une meilleure prédiction que pour le match ovv 136 on y reviendra bien évidemment lors des paris pour ce second tour je vous ferai dans la semaine la prédiction c'est que beaucoup de joueurs à mon avis vont très rapidement se rabattent sur le premier système de kvk qui est quand même moins accès pay to win là c'est très tendu si vous payez rien zéro pack d'arriver à atteindre des bons objectifs en termes de mines en termes de recherche et tout simplement en termes d'avancée pour ce système de kvk voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir et je vous en remercie si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et